Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Marsupilami, le secret du sarcophage. Étant donné que c'est un jeu pour tout le monde, enfants, adultes, familles, il y a Issam qui est avec moi. Voilà, on va jouer ensemble, ou c'est plutôt lui qui va jouer. Comme ça, vous allez avoir l'avis d'une personne qui est destinée à ce type de jeu. C'est édité par Microïd, ça sort, si je ne dis pas de bêtises, le 16 novembre 2021. Nous sommes sur PlayStation 5, ça sort sur quasiment toutes les plateformes, en espérant que ça vous plaise. Si vous aimez ces vidéos pour, entre guillemets, enfants, mais où je ne suis pas tout seul, n'hésitez pas, vous le dites dans les commentaires, si vous voulez laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et allez, c'est parti pour le gameplay. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et c'est à toi de jouer, Issam, c'est parti. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est un peu normal que vous ne puissiez pas très bien le voir, parce qu'en fait, mon setup, en gros, il est fait d'une manière... En fait, le L, c'est ça, c'est le stick de gauche, d'accord ? En fait, il faut juste, tu bouges et t'appuies sur carré, voilà, pour faire ça. Comme ça, voilà, vous allez pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais comme je vous dis, voilà, vous le voyez un petit peu, mais vous me voyez plus moi. Je suis désolé, même au niveau de la voix, vous n'allez pas très bien l'entendre, parce que le micro, il va me prendre vraiment moi. Il n'y a pas de problème. Alors, là, il t'explique, voilà, il faut sauter et carré, c'est pour agripper. Voilà. Franchement, le jeu, il est plutôt joli. Après, je vous avoue que je ne connais pas forcément la licence Marsupilami. Je suis un gros débutant à ce niveau-là. Attrapez les toutes. Bravo, Issam, tu as eu un trophée. Et là, tu vas sauter R2, c'est celle-là. C'est la gâchette derrière. Voilà. Ça, normalement, tu fais soit carré pour l'attaquer, lui, par exemple, ou tu peux faire R2. Ou du tout, tu es dessus. Tu as le choix, tu as... Tu fais comme tu en as envie. Après, je précise qu'au moment où on fait cette vidéo, nous sommes le 13 novembre. Merci à Microid, parce qu'ils m'ont passé une clé du jeu un petit peu en avance. Je vais trouver un passage sucré, ça. Un passage qui était caché. Bien joué, Issam. Donc oui, on a eu le jeu un petit peu en avance, donc c'est normal. Si, dans quelque sorte, il peut y avoir des petits soucis, il y aura un patch day one. En fait, là, tu l'as sauté plusieurs fois. Voilà, tu es comme un ninja. Tu as tout compris. Et le jeu fait vachement penser à ceux qui ont déjà joué à l'époque à ce jeu-là. C'est Rayman Legend, par exemple, là. C'est un peu le même style. Allez, on y est presque. Il ne reste plus que 4. Parfait. Il ne reste plus qu'un. Et bravo. GG à toi, Issam. Félicitations. Il a gagné un ticket. Bah, tu vois. Ça s'est bien passé. Et ça, pour Issam, je pense qu'il faut sauter et aller vers le bas. Et on fait une bonne équipe. Et c'est vrai que... Après, quand je lui dis, tiens, on fait une vie d'ensemble, lui, il était content déjà. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Parce que lui, il aurait aimé qu'on puisse jouer à deux, par exemple, en mode coop. Donc c'est peut-être le cas plus tard. On a peut-être la possibilité... Je ne pense pas que la coop soit disponible dans le jeu. Mais c'est vrai que quand tu joues à un jeu comme ça, tu te dis, tout seul, c'est bien. En fait, là, tu sautes. Tu fais carré et écrois après. Tu sautes. Vas-y, carré. Regarde. Je vais te montrer. Je lui montre. Regarde. Là, tu avances. Normalement, c'est ça. Tu fais ça. Attends. Tu vois, tu as compris ? En gros, tu avances avec carré. Il va faire la roulade. Et après, tu sautes. Qu'est-ce que tu as compris ? Tu avances carré et tu sautes. Vas-y, essaye. Et voilà. Maintenant, attends. Essaye de grimper sur le petit arbre pour voir si tu as bien compris. Non. Tu fais d'abord le carré et après, tu sautes. Voilà, tu vois. En fait, ce n'est pas compliqué. Il faut juste, des fois, expliquer. Et j'avoue, on a une grosse vibe. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de jouer aussi à Donkey Kong Country qui était sur la Wii. Et même à la Switch, je crois qu'il y a eu une sorte de version spéciale. C'est du pas de bêtise. Ouais, sauter et la gâcher derrière. Après, c'est compliqué pour lui parce qu'il ne connaît pas le nom des touches sur la main de PlayStation. Donc, quand on lui dit R2, il ne sait pas forcément c'est à quel endroit et tout. Donc, voilà. C'est un petit peu compliqué. Ah non, j'ai oublié. Carré et tu sautes. Tout le temps. Voilà. Et qu'est-ce qu'on est en train de récupérer depuis tout à l'heure ? C'est quoi comme fruit ? Des baies ? Mais ça là, celui-ci. Cerise ? Moi, moi, j'aurais dit que c'est des pommes. Des pommes ou des grenades. Enfin, pas des grenades, mais des sortes de mangue. Voilà, n'hésitez pas. Enfin, si vous savez c'est quel fruit, j'aurais dit des pommes. Parce qu'il y a une petite feuille verte et tout et pourquoi pas des pommes. Après, je ne sais même pas du tout si le personnage qu'on joue, c'est Marsupilami originel. Est-ce que c'est la version genre 2021 ? Si c'est des nouveaux personnages ou pas ? Là, je ne pense pas que tu puisses. Je pense qu'il faut que tu... Voilà, tu agrippes lui et après tu vas au-dessus. Voilà, tu as tout compris. Allez, on va réessayer. Bien joué. Et voilà. Tu vois, après au fil du temps, tu vas réussir tranquillou. Oula. Vite, t'as pu me prendre soin de la tête. Vas-y. Et douze. C'est presque ton âge. Et t'as quel âge déjà ? Oui, et... Je serais un peu honteux. Je ne connais pas forcément l'âge de mon levé. T'as combien ? Dix ans. Dix ans, vous voyez. On n'était pas loin. Et vous voyez, ça se fait un petit peu comme un crash d'anticoot. Comme un donkey congé. On finit un niveau. Et ensuite, on passe au suivant, mais on peut voir un petit peu le chemin qu'on va parcourir au fur et à mesure. Le deuxième niveau, on a un peu plus au bord de mer. Et franchement, c'est vraiment très très joli. Pour l'instant, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je ne sais pas si on va affronter un boss durant cette découverte, parce que je pense qu'elle va durer environ 10 à 15 minutes, pour que vous puissiez voir un petit peu. Sans vous spoil, bien sûr. En plus, la musique, elle est très très bien. Alors, je précise une chose, c'est que Issam n'a pas le son. Vous voyez, moi, j'ai des écouteurs, ça, que j'aurais pu lui passer. Mais, c'est un gamer. Il arrive à suivre le jeu. De toute manière, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et vous me dites, si ça vous plaît, c'est que quand je joue à des jeux comme Fast & Furious, Peppa Pig, Pat Patrouille, c'est quand même mieux de le faire avec quelqu'un destiné à ce type de jeu. Parce que moi, c'est un adulte. En plus, ça me fait du bien de pouvoir parler avec vous un petit peu, tout en ayant Issam qui joue. C'est trop bien. En fait, là, c'est juste sauter et taper. Tout le temps, voilà. Au sol, sauter, taper. Et pour aller loin, carré plus sauter. Mais après, tu n'es pas obligé de tout récupérer. Tu peux tout récupérer si tu as envie. Mais t'inquiète, de toute façon, de mon côté, je vais essayer de tout récupérer en le refaisant. J'aime bien ce genre de jeu. Bien joué. Là, il y en a beaucoup. Tu connais l'expression manger 5 fruits et légumes ? Bah là, t'en manges plus que 5 des fruits. Bien joué, ça. Ah ! Tu t'es pris un petit pic. Et vous voyez qu'on arrive ici, à ce genre de passage, ça veut dire que ça sauvegarde. Si, par exemple, il perd ses cœurs, et malheureusement, il perd la partie, il va réapparaître automatiquement à cet endroit-là. Et le 16 en dessous du personnage, en haut à gauche, c'est tout simplement le nombre de vies qu'il a. Ça veut dire qu'arriver à zéro, ce sera fini. Il faudrait qu'il recommence soit le monde entier, etc. Pour l'instant, je n'ai pas forcément l'info à jouer, ça... Après, ce n'est pas grave si tu ne récupères pas tout, t'inquiète. On ne t'en voudra pas. Mais ça, pour tout récupérer, il faut vraiment le vouloir. Mais de ce que j'ai vu, on va pouvoir, au fur et à mesure, avoir d'autres personnages, d'autres marsupilamis, qui auront des pouvoirs différents. Vous voyez que lui, il a le pouvoir simple, il peut faire des roulades, il peut taper, il saute, etc. Tout va bien. Par contre, les autres auront un pouvoir un peu différent. C'est pour ça que ça me faisait penser à un peu de cop. Bien joué ! Et j'ai pas fait gaffe, mais en haut à droite, au niveau des plumes, eh bien, on a... Voilà, t'as tout compris. J'allais t'expliquer comment il fallait faire, mais... Bah, t'as compris sans forcément que je... Passage secret. Et t'as un coffre. Et de deux, peut-être trois. Et voilà. Oh là là ! Eh, ça en fait des fruits, hein. Donc t'as souvent des petits passages comme ça qui sont disséminés dans la map. Pour l'instant, ça va. Arrive à gérer. En plus, il est concentré parce qu'il tire un peu la langue. On a tous des mimiques quand on joue à un jeu. Moi, des fois, je fais des... J'ai ma mâchoire qui est un peu crispée, je suis comme ça, là. On a tous, certaines tirent la langue, d'autres ont les yeux grands ouverts. Voilà. Et c'est-à-dire qu'il est concentré et qu'il aime bien pour l'instant. Donc ça, c'est bien. Bien joué. N'oublie pas. Carré et tu sautes. Vas-y. La prochaine, tu vas y en avoir. Voilà. En fait, quand il fait carré, il se donne un élan. Voilà. En plus, la roulade me fait penser au diable de Tasmanie. Pour ceux qui connaissent... Le personnage. Bien joué. Voilà. On récupère tout. Tous les fruits. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et de 4. 4, c'est un très beau chiffre. Badal de nez. Donc forcément, je peux... Que valider ? Oula, oula. Et voilà. Le deuxième est récupéré. Et oh. Ah, tu vois. T'as fait le double. Là, t'avais fait 12. Là, t'as fait 24. Vous savez quoi ? On va se faire un dernier niveau. Et après, ce sera la fin de la découverte. Pour ce dernier niveau, c'est moi qui vais jouer. En plus, on dirait le son Mario Kart, je crois. Moi, j'ai une épreuve d'agilité. Comme ça, on aura tout... Joué tous les deux un petit peu. Ah. D'accord. Mais vraiment, ouais. C'est la vibe Donkey Kong Country avec... Avec Rayman. Là, vous vous dites... Oh là là. Mais Nasser, t'es bien gentil. Mais comment tu joues moins bien qu'Issam ? C'est pas faux. J'essaie d'être à son niveau. Mais c'est compliqué. En fait, tu découvres ce genre d'épreuve. Si t'as pas fait le monde secret. Quand t'as fait le monde secret, bah tu le connais. Et voilà. C'est réussi. On a récupéré un deuxième ticket. On arrive au quatrième niveau. Vous voyez qu'au-dessus, on a un niveau avec 10 plumes. Si vous les récupérez. Vous avez aussi tout en bas à droite, bah le boss. Mais je vous laisse découvrir ça. Bah avec vos enfants. Vous-même. En famille. Avec vos amis. Avec qui vous voulez. Nous, on s'est amusé à jouer. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Le petit like. Si vous voulez en voir plus. Bah je dirais à Issam de venir. Et on fera ça ensemble. Parce que franchement, le jeu est très 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 cool. Qu'est-ce que t'en as pensé, Issam ? En quelques mots. Euh... Bah le jeu, il était bien. Il était facile à comprendre. L'avis, Issam. Après bon. Je l'ai pris au dépourvu. Je ne l'ai pas prévenu que j'allais lui poser la question et tout. Voilà. Donc comme je vous ai dit. N'hésitez pas à me donner vos retours dans l'espace des commentaires. Et puis sinon, on vous dit à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez. Salut.